L'école des apprentissages, d'étudier et d'expérimenter les sagesses, s'inspirant des trois champs suivants. Le philosophique, pour apprendre à penser par soi-même et nettoyer son mental. Le psychologique, pour pacifier son passé et apprendre à gérer ses émotions. Le spirituel, enfin, loin de tout dogme religieux, pour nous relier au centre de notre être et accéder à la sérénité. L'école des apprentissages, c'est tout cela. Mais c'est aussi et surtout une équipe, un état d'esprit, un savoir-être. Je crois que l'idée centrale de l'école, c'est une sagesse. Mais une sagesse pratique, concrète, une sagesse du quotidien. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est équilibré. Des concepts à expérimenter, des idées à vivre. Ce que j'aime dans la formation, c'est les jeux, les mises en situation, les allers-retours entre théorie et pratique. 50% théorique, 50% pratique. C'est une école pas scolaire. On ne nous demande pas de bachoter ou de restituer des savoirs. Une aventure humaine avant tout. Des échanges sur des sujets aussi passionnants qu'enrichissants. De belles rencontres. Ce que j'aime dans cette école, c'est la place qui est donnée à l'humour et à l'autodérision. La sagesse, à la fois comme un outil de travail sur soi et comme une boîte à outils thérapeutiques. J'adore la réflexion, mais j'ai besoin que ça me serve, que ça m'aide à vivre. L'école propose une pédagogie vivante qui s'imprègne de la personnalité de chacun des participants. Il s'agit d'apprendre, d'apprendre sur soi, de développer ses qualités personnelles et ce, d'une manière responsable. Devenir Sophia Thérapeute. Un thérapeute qui s'appuie sur les sagesses du monde. Pour ce faire, une formation rigoureuse de trois ans, avec de vraies évaluations et un suivi personnalisé. C'est une école où les gens peuvent payer en fonction de ce qu'ils gagnent. C'est ce qui démontre le caractère innovant de cette école. Quand quelqu'un croit ou dit que sa vérité, c'est la vérité avec un grand V, je n'adhère pas. Je rêve d'une école où les différences sont plurielles, sont enrichissantes, où chacun peut amener sa nuance, sa façon de voir. Ça serait comme traverser le monde et découvrir les cultures, les façons d'être. Et ça, l'école des apprentissages le propose. Sous-titrage Société Radio-Canada